Déjà, sur l'inflation, soyons honnêtes, on a l'inflation la plus faible de la zone euro. Donc, n'oublions pas. Et la presse du pouvoir d'achat la plus forte ? Non, peu du tout. On parlait d'inflation. Je suis désolé. On me dit, on a l'inflation la plus faible d'Europe. Ce qui est vrai. Il y a quelque chose que vous oubliez tous. C'est que par contre, les salaires, ils n'ont pas bougé d'importance. C'est vrai aussi. C'est pour ça qu'il y a la loi sur le partage de la valeur. Qu'est-ce qui se passe ? La loi sur le partage de la valeur, elle vient là pour compenser ce problème-là. Elle n'augmente pas les salaires, cette loi. Une conférence sur les salaires, c'est quelque chose qui pourrait vous... Voilà. Mais on le dit depuis l'été dernier. C'est vrai. Vous l'avez dit. Depuis un an, moi je le dis, on nous a répondu que l'inflation allait être temporaire. Vous vous souvenez ? L'année dernière, on nous a dit, on est à un pic de l'inflation, ça va s'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'inflation augmente. On n'augmente pas les salaires. On n'augmente pas les salaires. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que peut-être qu'on a une inflation qui est moins forte que d'autres pays. Mais les autres pays, ils ont augmenté les salaires. Donc le résultat, c'est quoi ? C'est que dans l'OCDE, on est parmi les pays où le pouvoir d'achat plonge le plus. Parce qu'on n'augmente pas les salaires, parce qu'on se repose sur des dispositifs de prime. Je crois qu'il faut que tous ensemble, nous travaillons ensemble. Donc les partis de la majorité, les partis d'opposition, mais également les collectivités territoriales. Et sur les collectivités locales, puisque vous en parlez, les collectivités locales, madame, elles sont à l'os. Pour une raison bien simple, c'est que le gouvernement a décidé d'éteindre toutes les taxes locales. Les impôts locaux sont en train de disparaître. Et vous compensez ça avec quoi ? Avec l'argent de la TVA, avec l'argent de la consommation populaire. La réalité, c'est que le budget de l'ANRU, il a augmenté de manière extrêmement importante. Mais c'est que bien le budget de l'ANRU, madame ? C'était 300 millions d'euros, je crois que c'est passé à 500 millions d'euros. Donc là, vous parlez de 200 millions d'euros. Les impôts locaux dont on parle, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. Aujourd'hui, on est par exemple sur le dernier budget. Vous compensez avec la TVA, c'est-à-dire avec l'argent qui est au-dessus de l'inflation, notamment la TVA. Au lieu de le mettre dans la redistribution, vous l'envoyez à hauteur de 30 milliards d'euros. Je ne vous parle pas de 200 millions. 30 milliards d'euros, c'est exponentiel, c'est beaucoup plus. 30 milliards d'euros de compensation de la TVA qui ne vont plus dans la redistribution, dans l'argent des Français. Pourquoi ? Parce que vous avez supprimé des impôts locaux. Parce que vous avez supprimé énormément de taxes. Ce qui permettait aux collectivités de retirer de l'argent, donc d'être maîtres de leurs choix. C'est un paradoxe que vous critiquiez. Comment on pourrait faire participer les plus riches, plus, sans que certains disent, c'est-à-dire qu'ils s'en aillent si on les taxe trop ? Quel est l'équilibre à trouver ? Parce que la solidarité n'est pas ceci par eux. Je pense que nous devons nous saisir de la transition écologique pour réinventer un nouveau modèle économique et social qui permette que l'argent injecté dans l'économie crée des emplois plus durables, avec une meilleure qualité de vie au travail, une meilleure durabilité. Je crois vraiment que c'est très important qu'on aille vers un nouveau modèle que nous inventeons avec Audace. Je parle de manière générale du fait que cette transition écologique... Mais la taxation des riches, si c'est pour que ça détruise des emplois, désolé, on ne le fera pas. À un moment donné, on est l'endroit qui est le plus taxé d'Europe, de très loin. Donc la réalité, c'est que le travail, c'est quelque chose qui n'est pas négatif avec le fait de s'insérer... Par exemple, l'impôt sur la fortune, il n'est pas basé sur le travail. Il est plus basé sur des choses comme le patrimoine. Donc pourquoi vous parlez du travail ? En fait, c'est l'héritage, la plus grosse donnée d'inégalité aujourd'hui dans notre pays. Ce n'est pas le travail. C'est des gens qui naissent d'une bonne famille et qui, du coup, ont un héritage considérable. Donc vous voulez faire des impôts sur l'héritage ? Exactement. À partir de quel seuil ? À partir des 0,1% les plus riches. Tout le reste, ça va. Mais par exemple, ce qu'on avait dit pendant la campagne, c'est que si on taxait les 0,1% des patrimoines les plus hauts qui étaient transmis, ça permettait de financer l'allocation d'autonomie pour tous les jeunes. C'est-à-dire qu'en taxant 0,1% des patrimoines les plus riches, on permettait à chaque jeune de ce pays d'avoir l'occasion d'étudier sans avoir des petits boulots à côté. Ce sera le mot.